Petit pays, comment fait-on pour être aussi prolifique ? C'est la chance, c'est la chance. C'est comme si je savais que Corona devait arriver. Pour l'accueillir, il fallait produire vite beaucoup d'albums pour pouvoir jouer les doigts d'auteur à l'extérieur. C'est vrai que je vis maintenant de la chasse et de l'accueillette. Mais au fait d'avoir fait beaucoup d'albums, m'a quand même épargné de certaines difficultés. 1998, leçon d'amour. Et la même année, Coup d'État produit par GPS Production. Aujourd'hui, qui n'est plus une pensée pour lui ? On a eu beaucoup d'échauffement à lui, mais il m'aimait beaucoup au fond de lui. Ça m'a fait très mal, le fait qu'il soit parti brusquement comme ça. Il n'y a pas match en 2001. 2002, Maestro, avec le son Visa, produit par GPS également. La même année, l'amour dans l'avion produit par Omega Production. 2003, Ennemis publics avec le son Visa. La même année, Dieu le Père. 2004, Emboutillage avec le son Visa. Un très bel album, produit par Omega Production. Merci. J'ai aimé particulièrement. Monaco, produit par la LTM Prod. Alors, A Camofoque, on est en 2006. Fotonbo, 2007. Fico, Fico, en 2009. 2010, God, go pay. 2011, Gagné, gagné. Il avait une telle aura que pour l'approcher, il fallait vraiment avoir quelque chose à lui dire. Il fallait savoir pourquoi tu veux l'approcher. Et une fois tout projet, découvert quelqu'un d'hyper sympathique. C'était tellement simple, humble, le contraire de tout ce qu'on pouvait imaginer avant. 2013, Papa est sorti. On est en 2000. Il y a eu Classe supérieure, La Peur dans la cité, Renaissance. Hala Longo. Voilà. Hala Longo. Voilà, qui est sorti en 2019. Voilà.